... d'ordre de la campagne, beaucoup de respect aussi vis-à-vis de tout le monde, car chacun est porteur d'un mandat. Et j'ai tant de respect pour ceux ou celles qui ont accordé leur confiance pour ces représentants, les 57 représentants ici à l'Assemblée. Et je voudrais aussi tout faire pour relever l'image de cette institution, des élus que nous sommes. Je pense qu'élever les débats, de manière à ce que nos électeurs soient fiers de nous. Est-ce que vous pouvez faire comme une chambre d'enregistrement en Assemblée ? Comment est-ce que vous pouvez faire justement pour montrer que vous êtes les vrais décideurs ? Les projets se préparent en amont et en concertation. L'Assemblée ne peut pas être un lieu d'expression de différents. C'est un lieu de construction d'avenir, des projets. On peut améliorer des textes, mais on ne peut pas y avoir un comportement qui consiste effectivement à être négatif et à freiner les projets dont la population a tant de nous. Gaston Tongsang, Edouard Fritsch, la majorité est là et il est très compliqué de renverser un gouvernement. Il faut avoir les trois cinquièmes effectivement des voix. Moi, je pense que je fais confiance dans chacun. On fait la politité, on fait la politité, on s'engage dans une période de stabilité et de responsabilité. Gaston Tongsang, Edouard Fritsch a dit que le consensus autour de votre nom n'avait pas mis plus de 15 minutes au sein du Tapoura. Comment vous l'expliquez ? Vous êtes si populaire que ça, pourquoi ? Je ne sais pas, il faut certainement leur poser la question. En tout cas, je tiens à remercier le président qui a bien animé, préparé toutes ces réunions pour choisir le candidat du groupe et surtout anticiper sur le reste. On vous aime bien quoi, au Tapoura. Edouard Fritsch, on peut dire que nous avons pratiquement démarré notre carrière politique ensemble. J'ai même été son directeur de cabinet en 1986. Vous voyez, ça remonte à très longtemps. Nous avons fait chemin ensemble, nos humains se sont séparés. Je crois aussi, ce que je tire de cette campagne et de ce nouveau mandat, c'est une grande famille réconciliée autour d'Edouard Fritsch. Tout à l'heure, vous disiez que l'Assemblée n'est pas ici pour contrôler le gouvernement. Ça veut dire que tout ce qui va venir du gouvernement va passer au sein de cette Assemblée ? Non, je n'ai pas dit ça. Je lui ai dit qu'on est là pour contrôler. Je n'ai pas dit qu'on n'est pas là pour contrôler. Au contraire, c'est une prérogative statutaire de l'Assemblée. Mais on ne se pose pas comme éternel policier. Moi, je pense qu'on est là pour construire et non pas pour dresser de procès-verbaux. Voilà, donc chacun porte sa pierre pour la construction d'une Polynésie française. Et chaque pierre compte. Et connaissant notre président Edouard Fritsch, il tient compte de tous les avis. Vous avez l'ambiance. La santé.